salut youtube c'est superboki aujourd'hui vidéo analyse de la chaîne qui va bientôt fêter ses six mois on va revenir sur un peu l'histoire de la chaîne le contenu proposé et vers quoi je vais aller sur l'année 2021 avant de commencer je tenais à vous dire merci à vous merci de me suivre merci de me soutenir dans les projets on est maintenant 900 et voilà c'est juste génial certains diront que c'est rien pour une chaîne youtube mais quand tu pars de rien et que tu fais ça juste pour aider les gens et prendre plaisir dans l'échange bas c'est juste génial on se retrouve tout de suite sur le dashboard de la chaîne pour analyser quelques chiffres et vous parlerai un peu de ce qui a fonctionné ce qui a moins fonctionné et ce vers quoi je veux aller sur l'année 2021 on les 863 abonnés c'est top les mille peut-être avant fin février ce serait super comme ça tu dis voilà une chaîne de six mois 1000 abonnés on va parler de la chose qui intéresse c'est à dire le pognon on se rend tout de suite sur la section monétisation pour voir combien youtube a pu me rapporter en six mois voilà youtube ne me rapporte absolument rien dans le sens où je ne suis pas monétisable car il faut au minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage donc abonnez vous ça me fera plaisir pas forcément pour la monétisation mais voilà parce que c'est toujours sympa de voir qu'on est suivi et que le contenu est apprécié une fois que je serai monétisable je pense que je le ferai de manière totalement transparente parce que si je ne le fais pas youtube mettra quand même des publicités mais qui ne me rapporteront rien que là si ça me rapporte quelques euros bas ça pourra permettre de rembourser en partie ce que j'ai investi pour fournir quelque chose d'assez qualitatif au niveau des vidéos il faut savoir que je suis parti de presque rien au niveau du setup j'ai donc acheté quelques lumières un micro une caméra et après bah voilà on a essayé de d'améliorer ça au fil des vidéos d'ailleurs s'il ya toujours des choses que vous trouvez un peu moyenne au niveau de mon setup n'hésitez pas à me le dire j'essaierai d'évoluer bon si vous me dites d'acheter des choses à 2000 euros ça n'arrivera jamais on se le dise outre la monétisation il ya le sponsoring donc est ce que la chaîne est sponsorisé non pas vraiment dès que j'ai commencé à avoir quelques abonnés donc peut-être une quarantaine j'ai pris contact avec un raid pour leur demander s'ils voulaient bien me filer un coup de pouce et ils m'ont dit ok pas de souci s'il ya moyen de td on le fera ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont filé une licence pour le lab de la chaîne une licence un raid pro et ils m'ont aussi filé une licence pour upgrade mon serveur perso ils m'ont également fourni pour la loterie de noël trois licences à faire gagner et merci à eux donc voilà je suis pas sponsorisé mais je suis bien aidé par une raid voilà qui a su être généreux et ça m'a pas mal aidé au niveau de la chaîne ils m'ont aussi relayé sur certaines newsletters pour les articles que je faisais donc voilà très content je vais essayer d'aller à l'essentiel au niveau des analyses car voilà les chiffres c'est intéressant mais c'est aussi un peu chiant on va rester sur les analyses de base j'ai mis ici la période allant de fin août au 19 janvier pour représenter l'intégralité de la vie de la chaîne on cumule donc près de 40000 vues plus de 3000 heures de visionnage et 863 abonnés merci à vous sans surprise les vidéos les plus populaires s'articulent autour du rétro gaming à savoir les vidéos sur recalbox rétrobat ou batocera viennent ensuite les tuto un raid je suis assez content parce que c'est quelque chose d'assez tech mais pourtant j'arrive à retenir votre attention et avoir une audience correcte par rapport à la chaîne les impressions plus de 348000 impression les impressions c'est le nombre de fois où la vignette d'une vidéo est apparu sur youtube le taux de clic par impression est de 5,2% à mon sens c'est peu mais ça peut se justifier par plusieurs choses la première mais première vignette était franchement comment dire hasardeuse donc ça n'a pas forcément aidé et ensuite bah des vignettes tech c'est pas forcément les choses les plus sexy à faire donc voilà ça aide pas mais bon je retiens quand même pour que pour une chaîne qui a six mois je cumule près de 40 mille vues donc voilà les chiffres ce sont les chiffres mais je suis très satisfait de me dire que mes vidéos ont été vues 40 mille fois les sources du trafic elles viennent essentiellement des recherches youtube via des mots clés donc j'ai regardé c'est souvent un raid batocera recalbox rétrobat ce qui veut dire que le référencement que je fais sur mes vidéos fonctionne correctement et que youtube bah voilà a appris que j'existais et propose mes vidéos le reste correspond aux pages de chaîne donc soit ma chaîne vous allez dessus directement et vous regardez les vidéos soit des personnes qui ont aussi des chaînes qui ont relayé mon contenu on voit ici que le trafic externe est assez bien réparti sur les différents réseaux sociaux et je suis assez content c'est à dire que on parle de mon contenu sur plusieurs plateformes et ça le fait vivre là c'est un peu l'endroit qui fait peur qui nous résume un peu le succès des impressions 348 mille impressions seulement 5,2% de clics donc en gros on a eu seulement 17000 enfin quasiment 18000 vues qui ont été générés grâce aux impressions ça ça sera clairement quelque chose que j'espère pouvoir améliorer et dans la vidéo analyse de la chaîne 2021 là j'espère qu'on va pouvoir augmenter de manière significative le tout-clic on va s'arrêter succinctement sur sur la section engagement je peux pas faire une analyse détaillée de toutes les vidéos sur la rétention d'audience c'est à dire quand est-ce que vous êtes présents quand est-ce que vous décrochez ce que j'ai pu voir c'est que depuis que j'ai mis des time codes au niveau des vidéos les gens restent un peu plus longtemps et clique là où ils le veulent alors qu'avant il est forcément regardé toute la vidéo et parfois bah si le contenu du début ne l'intéressait pas il l'a quitté donc je vais continuer là-dessus et voilà je suis assez satisfait de l'audience sur sur mes vidéos donc on va continuer comme ça le seul moment où vous quittez c'est quand j'annonce la conclusion parce que voilà vous savez que je vais vous demander de vous abonner mais bon je vous autorise à ne pas regarder mais en échange vous vous abonner l'audience on voit que vous êtes plus tôt du soir enfin une fin de soirée vous finissez votre travail et hop on regarde donc moi ça m'arrange parce que c'est l'heure à l'agené en général vers laquelle je poste mes vidéos on essaie de les poster vers 17 heures donc voilà voilà donc on est assez raccord là dessus un merci à vous également qui avait pensé à activer la cloche et les notifications donc vous êtes une centaine sur les 860 je vous encourage à le faire ceux qui ne l'ont pas encore fait pour ne pas rater mes vidéos la statistique qui fait un peu mal mais que je encore une fois je peux comprendre c'est celle de visionnage des abonnés sur l'ensemble des vues faites sur la chaîne 76% vient des personnes qui ne sont pas abonnés ça peut s'entendre dans le sens où c'est des tutos une fois que tu as trouvé la solution à ton problème bah tu n'as pas forcément envie de voir le contenu du créateur de vidéos mais bon a fait mal cette statistique on va parler maintenant de la statistique qui intéresse tout le monde à savoir est ce que j'intéresse les femmes est ce qu'elle regarde mon contenu la réponse est absolument pas 99,6% d'hommes regardent la chaîne donc on va remercier la femme qui regarde le contenu maman je t'embrasse là où on n'est plus raccord par contre c'est sur le l'âge de mon audience qui va de 25 à 54 ans donc avec un gros pic sur les 35 44 donc les vieux jeunes ou les jeunes vieux c'est l'audience que j'attendais parce que le contenu que je propose est assez tech et même les interviews je pense que des jeunes de 15 16 ans vont pas forcément s'intéresser sur du contenu rétro ou pop culture ça viendra après je suis très content de de la tranche d'âge que je touche et ça permet aussi d'avoir de supers échanges d'ailleurs le discorde le lien dans la description vous êtes bienvenue on est bientôt 150 à parler tech rétro gaming et tout ça dans la bonne humeur donc bienvenue pour terminer et sans surprise je suis présent majoritairement en france au niveau de l'audience et d'autres pays qui sont anglophones je me suis posé la question de faire des vidéos en anglais parce que j'avais eu des commentaires de personnes me disant est ce que tu pourrais faire des sous titres la réponse est pour l'instant non car c'est trop de temps pour les faire et voilà le temps n'est pas extensible mais je vais essayer de faire je pense un test en 2021 sur un tuto en anglais et selon les retours on verra si je ferai une section anglophones voilà youtube c'est tout pour aujourd'hui c'était une analyse à la cool de la chaîne j'espère que ça t'aura intéressé de voir un peu comment la chaîne a pu évoluer si tu as des questions à propos de la chaîne à propos de moi n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et je pense que d'ici quelques semaines moi je ferai certainement une vidéo faq si toi qui regarde la vidéo tu n'es pas encore abonné pense à le faire et activer la petite cloche pour recevoir les notifications je te rappelle qu'on a un discord qui est très dynamique et très sympa en plus on a fait une belle refonte récemment tu es le bienvenu si tu as envie de parler rétro gaming ou technologie de la bonne humeur sur ce je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos salut à bientôt